Le chat, enfin le duc de Savoie, avait confié à Charles de Simiane, seigneur d'Albigny, l'organisation de la prise de Genève, lequel s'était tourné vers moi, François de Bruneau-Lieu, pour les opérations de terrain. En gros, je suis allé au casse-pipe pendant qu'il tenait le bas de l'échelle. On avait un plan aussi subtil que minutieusement préparé. Et pour cause, c'est Bibi qui s'y était collé. J'avais commencé par envoyer des espions pour étudier un peu l'organisation de la défense nocturne genevoise. Les gars avaient repéré que sur le Rampart Sud, il y avait du relâchement dans la garde. Et puis, je suis venu, personnellement, mesurer les fortifications afin de faire fabriquer les échelles démontables. Ah oui, attention, pas d'escalade sans échelle. Je rappelle qu'un Rampart, c'est pas un mur de grimpe. On les a fait faire à Turin. Ah, du grand art. Même les Gennevois, on n'était pas mis d'admiration. Il faut dire que, sans vouloir me vanter, on avait bien passé le coup. Tronçon de la taille d'un homme, donc mobilité. Montant en sapin, donc légèreté. Échelon en chaîne, donc solidité. L'élément du bas avec les pics en métal pour l'adhérence. Et celui du haut avec une rouelle. Eh bien oui, pour pas frotter contre le mur. Ah non, mais du grand art, je vous dis. Et puis après, j'ai procédé au recrutement. Bon, on a principalement dû faire avec du mercenaire. Ah oui, aujourd'hui, les Gennevois fêtent la victoire sur les Savoyards en argant leurs voisins directs. Mais des gens du coin, il n'y en avait pas des masses. Des Espagnols, des Italiens, dirigés par un picard. Ah oui, on ne faisait pas exactement couleur locale. L'idée était d'arriver par la nuit la plus longue et sans lune avec environ 2300 bonhommes. Je devais, à la tête d'un corps d'élite composé de 200 bonhommes parmi les plus dégourdis, apposer les échelles pour escalader les remparts. Mais attention, des mecs équipés pour l'opération de cuirasse de compète et de casque à masque en acier noirci à la dernière mode. Alors aujourd'hui, il paraît qu'on appelle ça des armées Savoyards. Ça, c'est parce que le musée de Genève en a l'appel. Bon, là, il y a une andouille d'accessoiriste qui m'a collé un armé blanc en acier poli. Une copie du 15e. Je peux vous dire, jamais j'aurais porté un casque aussi démodé et mal pratique. Bon, enfin. Bon. Une fois la muraille franchie, l'objectif était de s'emparer simultanément des portes de l'enceinte intérieure. Menet, Tertas, Treigle et Saint-Léger pour forcer l'entrée de la ville. Parallèlement, on prenait à revers la porte de Neuve que le pétardier Picot devait faire sauter pour permettre au gros des troupes de pénétrer dans la ville pour finir le travail. Entre la synchronisation et l'effet de surprise, ça ne pouvait pas rater. Mais ça a raté. Oui. En fait, on s'est fait gauler assez vite. La porte de Saint-Léger, on ne l'a jamais trouvée. Et moi, j'ai fait partie des premières victimes. Et une opération commandeau sans tête. Ah, heureusement que le père Alexandre Hume, un jésuite écossais que duait son âme, avait distribué des tickets pour le paradis avant la montée. Et puis, il y a eu Isaac Mercier. À la fin du XIXe siècle, les Genevois ont commencé à raconter qu'ils avaient récupéré mon épée et mon armée. Bon, alors, pour la première, je ne dis pas assez flatteur parce que c'était de la belle âme. Mais pour la seconde, on n'en a pas fait comme ça avant 1630. Fallait qu'ils romantisent. La légende avait pris le pas sur l'histoire. On fait ce machin-là. Sous-titrage Société Radio-Canada